bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième séance du séminaire ça va pas organisé par l'école nationale supérieure de photographie d'art je suis Martha Ponsa responsable des projets artistiques aux jeux de pommes à Paris et directrice de ce séminaire un grand merci à toute l'équipe de l'école pour la mise en place de ces séminaires en ligne ça va pas est une série de conversations qui réunissent des chercheurs des théoriciens et théoriciennes des disciplines diverses comme la philosophie la politique ou la science et des artistes qui travaillent avec des images afin de débattre sur différents aspects du moment actuel que l'on sent bien être un tournant historique dont nous ne possédons pas des modèles à suivre et pour lesquels aucun spécialiste ne peut proposer une solution entière et à long terme les mondes fluides et instables dans lesquels nous habitons nous incitent à repenser nos relations avec l'environnement naturel tout comme entre humains afin de trouver de nouvelles façons respectueuses et non hiérarchiques de coexister le l'objectif de cette série de rencontres est de voir comment de quelle façon les recherches théoriques artistiques peuvent nous proposer des axes de réflexion des questionnements et nous accompagner dans notre besoin de débattre sur ce présent en constante évolution nous nous retrouvons une deuxième fois encore en visioconférence donc en distanciel un nouveau terme qui nous accompagne depuis presque un an déjà j'espère qu'avant la fin du séminaire il y aura moins une séance où l'on pourra se rencontrer dans l'auditorium de l'école d'Arles peut-être pas toutes et tous mais un grand nombre la séance d'ouverture a porté sur la thématique de l'hospitalité de l'accueil et de comment les représentations visuelles les photographies et les films peuvent mettre en évidence et problème problématiser les différences avec lesquelles nos corps sont perçus et accueillis par les espaces publics de nos villes on a aussi évoqué comment les réseaux sociaux aident à la diffusion de certains stéréotypes discriminatoires valorisant peut-être la violence tout en soulignant la violence des regards et des dispositifs de vision nous avons parcouru et échangé autour du travail de l'artiste randa maroufi avec la philosophe marie josé monzon en présence de l'artiste j'aimerais vous signaler que les derniers films de randa bab septa que les étudiants de l'école vous aviez pu regarder est en liste pour les césar 2021 en section court métrales et fiction et je pense que la séance que cette séance dont je vous parle avec randa et marie josé monzon sera bientôt mise en ligne partagée dans les sites de l'école la séance aujourd'hui portera sur les enjeux associés à comment nous habitons cette planète tenant compte de l'héritage colonial et des liens que nous entretenons avec l'environnement naturel comment vivre la terre actuellement il semble indispensable de réfléchir à des nouvelles manières d'habiter la terre afin d'éviter ou au moins de ralentir la crise écologique et la dégradation des habitats l'héritage colonial a définitivement marqué la manière dont on exploite les ressources naturelles et les êtres en imposant des systèmes de domination et hiérarchique pour habiter ensemble il est nécessaire de préserver les écosystèmes tout autant que les droits des êtres qui les peuples mais comment comprendre la relation entre colonialisme et enjeux environnementaux dans l'organisation sociale économique et politique de notre monde cette rencontre propose examiner cette relation par les prismes des disciplines comme l'économie l'histoire ou les droits mais aussi par l'étude des cosmogonies et des savoirs indigènes de l'herbe or hystérie et des rituels magiques à travers deux approches différentes celle de nos deux invités mal comme ferdinand et laura huertas millan qui en revendique l'entrée des nouvelles voies jusqu'à maintenant périphériques méprisées dans les discours écologiques les mouvements sociaux et les imaginaires artistiques la structure de la séance sera la même que celle de la précédente rencontre marcom malcom pardon ferdinand ouvrira les tours des présentations avec une intervention d'une vingtaine de minutes puis laura huertas nous présentera la thématique de ses recherches artistiques et nous montrera des extraits de deux films récents et laberinto et gibier filmé en partie dans la forêt colombienne enfin nous aurons un temps d'échange entre nous et vous tous et toutes bien entendu vous pourrez échanger avec nous à travers les zooms les commentaires du zoom en demandant la parole en écrivant vos questions tout simplement par les chats et on transmettra vos questions aux intervenants ainsi que par les commentaires youtube je vais présenter brièvement les deux invités avant chaque chacune des interventions donc je suis ravie de compter avec avec l'intervention de malcom ferdinand car il me semble que la thématique de cette séance résonne parfaitement avec les cadres de ses recherches et la lecture de son ouvrage une colonie décoloniale a été importante dans l'organisation de cette rencontre donc merci beaucoup malcom je vais le présenter avant de lui passer la parole malcom ferdinand est ingénieur en environnement par l'université college de londres docteur en philosophie politique de l'université paris des droits et chercheur au cnr s au laboratoire irisso de l'université paris dauphine il étudie les interactions entre histoire coloniale et les problématiques environnementales dans les cadres caribéens son premier livre une écologie décoloniale qui a été publié en 2019 aux éditions seuil est récompensé par les prix de la fondation de l'écologie politique ses recherches actuelles portent sur la notion des toxicités et sur les conséquences sanitaires environnementales sociopolitiques et philosophiques de l'usage des pesticides notamment les chlore des cônes dans l'agriculture aux antilles et dans les mondes il mène pour ça une enquête sociologique des terrains puis il est un ouvrage en préparation sur ces sujets il participe à la création de l'observatoire terre monde un centre d'études des écologies politiques des outre-mer français et de leurs proches régions pour faire face à la crise écologique globale cette plateforme en ligne réunit des chercheurs et chercheuses français internationaux et a pour vocation de créer des espaces de rencontres transdisciplinaires je vous remercie comme je vous disais cher malcom d'avoir accepté de participer à ces séminaires et je vais maintenant vous passer la parole bonjour tout le monde c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous je commence par remercier toute l'équipe du séminaire à commencer par martha mais pas que pour avoir rendu cette rencontre possible donc comme comme prévu je vais je vais parler pendant pas une vingtaine de minutes présenter quelques quelques idées qui sont notamment issus de mon livre une écologie décoloniale en essayant d'établir quelques dialogues avec quelques points de dialogue avec les arts visuels et avec la photographie puisque bon je crois que c'est un peu des étudiants de l'école nationale supérieure de photographie alors pour ça je vais partager une petite présentation vous la voyez c'est bon c'est parfait bon on peut passer sur les présentations puisque martha l'a déjà fait juste la première image que vous voyez c'est une c'est une peinture de william turner de 1040 qui s'appelle un avion égrayé une peinture qui m'est qui m'est qui m'est qui m'est qui m'est cher et que je travaille beaucoup dans dans mon livre c'est d'ailleurs la seule peinture qui consacre à l'histoire de l'esclavage dans sa pratique mais je trouve que turner a aussi quelque chose d'un photographe dans sa pratique de peinture on pourra en discuter après si vous voulez donc je prie je propose une présentation en près quatre parties d'abord on va faire un peu un petit élément de contexte savoir dans quel contexte on parle de d'où nous parlons aujourd'hui je vais revenir sur le cas de vanessa nakathe et à partir de ce cas je vais aborder le centre de la présentation qui est ce que j'ai appelé la double fracture colonial et environnementale et comment cette double fracture travaille finalement au maintien permettre de maintenir un regard colonial sur le monde et sur la terre et la quatrième partie qui en fait une ouverture je je j'essaierai de où je pose poserai un certain de questions qui pourraient peut-être proposer des manières à travers les arts visuels et la photographie d'aller au delà de cette double fracture alors petit élément de contexte quand même depuis que martha et sarah nous avons préparé la séance il se passe son ensemble de choses ce n'est pas anodin que en 2021 alors là je vous ai mis quelques images de dépêche de presse de 2019 et 2000 et 2020 dans les journaux français ou de manière paradoxale bizarrement certaines certains types d'études certains courants d'études sont stigmatisés dans la dans l'espace public d'une manière d'une manière particulière où on va au plus haut niveau de l'état d'ailleurs critiquer certains chercheurs qui vont avoir recours postcolonial studies des communes studies gender studies comme des personnes qui seraient anti républicaine qui porterait atteinte à la sécurité de l'état voilà c'est le contexte depuis lequel on parle bien évidemment hier ou avant vous avez suivi la polémique qu'a engendré frédéric vidal ministre d'enseignement supérieur en en demandant aux cnrs tout cas avec l'intention de demander aux cnrs la une enquête sur l'islamo gauchisme voilà on est dans un moment particulier et je rappelle aussi ça je n'ai pas mis sur la powerpoint mais que en novembre ou décembre de l'année dernière gérard damana a passé quelques décrets qui autorise la gendarmerie et les services de police à avoir des fichiers sur certaines personnes en fonction de leur opinion politique mais aussi philosophique voici le contexte dans lequel on parle mais ce n'est pas tout après cette présentation vous savez très bien que il y a l'atterrissage d'une sonde sur mars et ce qui est particulier c'est que au même moment à quelques jours près nous nous faisons encore face à un traitement indigne et inhumain de de personnes migrantes sur le sol même français dans sur lequel nous sommes et cela ne peut pas ne pas évoquer cette même critique portée par un poète et chanteur que j'aime bien qui est décédé depuis qu'il scotteron en parlant de ces aliens on va chercher la vie alien sur mars en même temps ces personnes considérées comme en anglais le terme alien près précisément réfère à des étrangers qui n'ont pas encore accès à certains droits ou certains droits fondamentaux voilà ce décalage est assez frappant alors pour entrer un peu dans le vif du sujet ce sur quoi je vais attirer l'attention aujourd'hui c'est la question du regard la question de de ce qui est rendu visible et du coup de ce qui est rendu ce qui est masqué caché en tant que praticien et théoricien des arts visuels je crois que c'est quelque chose que vous devez connaître bien mieux que moi mais disons que dans ma dans ma dans mon parcours alors j'ai un peu cette double casquette de parcours on va dire en sciences d'ingénierie notamment lié à l'environnement mais aussi en philosophie politique et sciences politiques travaillant depuis plus d'une dizaine d'années sur des questions écologiques que ce soit des qu'il s'agisse de la pollution de terre notamment le cas en climatique du chlordécone aux politiques mais qu'il s'agisse aussi de l'histoire de la pensée environnementale c'est à dire l'histoire de ces personnes qui ont écrit des traités des idées sur la manière dont on devrait préserver la planète environnement et en travaillant sur ces sujets je me suis rendu compte que souvent il y avait certaines personnes certains types de personnes qui étaient montrés valorisés célébrés et d'autres qui étaient rendus invisibles le cas de vanessa makaté qui est une jeune femme activiste ougandaise je crois qu'elle doit avoir 23 24 ans et un événement particulier à défrayer la code la chronique l'année dernière je pense que vous avez peut-être toutes et tous vu passer cette cette affaire donc lors du lors du world forum à davos ces cinq femmes que vous voyez dans la vignette d'en bas sont venus faire une world economic forum pardon sont venus faire une présentation en voulant alerter les plus gros acteurs économiques du monde sur l'urgence du climat l'urgence de leur achetement climatique à la fin de cette conférence et prennent une photo notamment à travers le le photographe de l'afp et bizarrement la photo qui était prise est celle du bas et la photo qui a été diffusée et rendue visible à l'ensemble de la presse est celle du haut alors vanessa makata trouve ça sur ce constructeur et trouve ça assez particulier et elle demande des explications à la fp la fp répond que le photographe a choisi de couper vanessa makata de la photo je cite pour des raisons de composition et jugeant que les bâtiments les les maisons derrière étaient un peu faisait tâche en fait en fait sur la sur la photo et là on a un exemple très clair de ce que je désigne comme la double fracture coloniale et environnementale où finalement dès lors qu'il s'agit de parler de l'environnement on va privilégier certains certains corps certains types de corps ici face à plusieurs activistes femmes on va avoir gardé que les femmes blanches dans la photo on va privilégier l'arrière-plan de montagne suisse avec recouverte de neige à celui de bâtiments et de maisonnées c'est à dire de 2 de l'an de l'espace où des personnes vont vivre cela marque une fracture que l'on retrouve dans la pensée environnementale entre l'éthique environnementale d'un alentour est fixe mais aussi entre le courant de un alentour justice alors pour pour rentrer encore un peu plus dans dans le vif du sujet on va je vais passer à cette à ce que j'appelle en fait la fracture coloniale et environnementale je vous mets ici une image d'un festival international de géographie qui se tient chaque année à scindia des loges et j'ai eu la chance d'y aller une dernière et voici le poster qui représente on va dire l'humanité face à la question climatique et vous verrez pourquoi ça maintient encore un certain regard au regard colonial à mon sens alors qu'est ce que j'entends d'abord par la double fracture dès lors qu'on parle d'habiter la planète de vivre avec la terre de d'habiter le monde et qu'on essaie de se pencher sur la crise écologique on va mettre en opposition souvent deux ensembles de termes d'un côté planète environnement nature on pourra ajouter d'autres biodiversité etc qui sont les termes en danger et d'autre côté on va avoir des termes comme homme humain ouvert voir l'humanité ou anthropos du mot anthropocène qui qui opposait effectivement la tâche environnementale serait de d'inverser la hiérarchisation c'est à dire de non pas de placer l'homme au dessus de la planète mais plutôt de de renverser de respecter l'environnement nature cela ce sont des discours que vous avez déjà entendu qui sont assez courants mais qui sont soit comme soit dépolitisant ou à tout le moins problématique pourquoi il y a d'abord un effet d'homogénéisation je m'explique dès lors qu'on parle de nature environnement on a souvent comme comme la photo de davos une image bien précise de l'environnement ou de la nature à préserver on va avoir en tête des natures vierges les calottes de glace les icebergs ou les montagnes suisse ou alors des parcs des safaris mais derrière ces natures particulières un ensemble d'autres espaces de la terre qui font partie de la terre vont être masquées ceci comprennent par exemple les villes nature urbaine mais aussi les bidonvilles les plantations qui ne sont pas exactement des montagnes ou des parcs les champs de pétrole les banlieues les élevages les abattoirs ce sont des espaces qui qui constituent aussi le paysage de la terre mais les paysages les termes et qui sont souvent masqués par ailleurs et on voit qu'on a finalement derrière le mot nature on a à la fois une homogénéisation de la diversité de ce qui est entendu par le terme nature environnement mais aussi une valorisation on va attribuer à certains espaces une valeur plus importante qu'à d'autres par ailleurs dès lors qu'on dès lors qu'on parle d'environnement il y a aussi des termes qui sont masqués la question spécifique des des animaux ce que une forme de sous fracture que j'ai nommé aussi la fracture animale ou parfois on va avoir des personnes qui vont avoir aucun problème à vouloir protéger l'environnement sans aucunement remettre en cause les rapports collectifs qui sont tissés avec ou plutôt contre certains animaux mais encore une fois quand on parle de la question animale certains animaux dits nobles vont occuper le centre de la centre de l'espace dans l'image que vous ai montré du festival internationale géographie vous avez un ours qui représente comme l'être non humain qui se confronte à la question du climat mais il ya d'autres animaux nobles vous avez entendu aujourd'hui qu'un loup a été tué en france la question des aigles des trics des éléphants des baleines enfin tous ces animaux nobles qui sont beaux qui sont célébrés on a des peluches etc etc mais là encore on fait face à une valorisation et homogénéisation ou derrière ces animaux nobles vont être cachés masqué d'autres animaux qui constituent notre nos quotidiens les manières dont on habite la terre c'est dans des formes de relations avec l'animaux là je parle de des bétails des soies du poisson des saumons des crevettes des agneaux des thons des vaches des animaux qui sont des animaux qui sont consommés par les humains il faut savoir qu'aujourd'hui la masse physique biologique d'animaux sur terre est à 80% voire plus composée de ces animaux d'élevage qui sont souvent maintenus dans des situations intolérables donc là on voit le côté comment finalement derrière le terme planète environnement il y a une diversité une complexité d'écosystèmes qui sont en relation les uns avec les autres de termes dans ces écosystèmes et que c'est beaucoup plus complexe qu'une seule image d'un ours blanc sur un glacis par ailleurs en dans l'autre partie il y a aussi le même phénomène quand on parle d'hommes à l'image de cette de ce poster on va souvent avoir en tête un certain type d'hommes comme européen occidental de classe aisée ce n'est pas pauvre souvent chrétien et derrière est masqué toute une pluralité finalement d'êtres humains hommes femmes dans différentes conditions conditions sociales pauvres avec différentes affinités différentes religions différentes sexualités différentes orientations de genre et différentes capacités également et tout cela est masqué à travers cette image si ça veut bien s'afficher et ce qui est donc le regard qui est porté dès lors qu'on parle du question climatique permet de masquer d'autres réalités qui sont pourtant tout aussi centrales dans la question climatique et plus largement dans la question de l'écologie voici quelques photos on va dire de l'actualité en ce moment avec les événements à haïti il faut bien savoir pourquoi pourquoi on reste encore si lignard des réalités sociopolitiques d'aïti en france la question de l'exploitation de la main d'oeuvre d'ailleurs souvent infantile dans les mines notamment pour extraire les minerais avec lesquels on va fabriquer les batteries électriques avec lesquels on va fabriquer nos ordinateurs portables nos téléphones et pareil la question de du droit des femmes de l'égalité hommes femmes etc tout cela est masqué et dans mon parcours je me suis rendu compte que dès lors qu'il y avait un ensemble de de personnes qui se sont confrontées de manière complexe à cette fracture environnementale dans dans sa pluralité il perdurait quand même un certain point d'ombre et un point d'ombre qui fait écho à ce que j'appelle la fracture coloniale donc là ce qu'on veut voir sa fracture environnementale dans sa complexité mais le même travail peut être fait à travers la fracture coloniale souvent dès lors qu'on parle de colonisation on va opposer un colon à un colonisé on va homogéniser les deux parties derrière le colon mais un homme blanc et hérosexuel diplômé chrétien etc derrière le colonisé on est encore un homme racisé alors que dans ces deux catégories il existe aussi une pluralité des pluralités des personnes différentes affinités des différents lieux ainsi de suite et à travers mon parcours je me suis rendu compte que on avait dans la rue dans le milieu militant tout comme dans le milieu universitaire et intellectuel si on peut dire une double fracture c'est à dire que d'un côté on va avoir un ensemble de personnes qui vont se et de production théorique et artistique c'est là que la question de la photographie est aussi intéressante qui vont s'attaquer à travailler de manière complexe sa question environnementale mais peut-être en minimisant les enjeux coloniaux postcoloniaux esclavagistes et de l'autre côté vice versa on va avoir un ensemble de personnes qui vont travailler la question coloniale en prêtant peut-être un peu moins d'attention à l'importance des enjeux écologistes aujourd'hui voici dans des grandes lignes ce que j'entends par la double fracture coloniale environnementale et le problème c'est que cette double fracture permet de maintenir une manière d'habiter la terre qui est profondément injuste ou les solutions proposées ne sont qu'on des fausses solutions dépolitisés et qui ne s'attaque pas véritablement aux sortes du problème quelques exemples souvent dès qu'on a voilà dès qu'on parle de la france on n'a que la france hexagonale en tête et on oublie tous les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer qui composent la france non seulement on oublie les deux fait plus cinq ou sept millions d'habitants qui habitent mais aussi l'importance écologique qui qui occupe ces territoires faut savoir que 80% et enfin plus de 80% de la diversité française se trouve dans ces territoires là et que 98% des eaux nationales de la france sont le fait de ces territoires pourtant dans l'imaginaire politique de ce qu'est la france ces territoires sont inexistants vous demandez à n'importe quel étranger dans un pays où vous rendez la france se trouve où la france c'est le le petit morceau continental européen cela se travaille cela se retrouve aussi dans la ce qu'on appelle la la pardon oups dans la ce qu'on appelle la généalogie de la pensée écologique c'est à dire que on va trouver aussi des personnes qui parlent de l'écologie des personnes qui écrivent là dessus uniquement à partir de cette de ce centre anciennement colonial et un ensemble de personnes qui ont pourtant elles aussi produit des cosmogonies des manières d'être en relation différemment avec la terre et le monde vivant vont être invisibilisés alors je passe parce que je sais que j'ai que 20 minutes je m'arrête là dessus pour dire que le travail des coloniales permet à mon avis est une manière de déconstruire cette sorte ces regards coloniaux on a un ensemble de de corpus théorique et critique qui permettent cela pensée des coloniales postcolonial studies sebastian studies gender studies ingenious studies des thèmes de recherche comme la justice environnementale l'afroféminisme intersectionnalité paradoxalement un ensemble de termes qui sont vilipendés dans l'espace public ça c'est on pourra en discuter par 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 la suite après mais et il ya plusieurs façons de le faire ce que je propose dans mon livre c'est de c'est de repartir de l'expérience coloniale esclavagiste qui a constitué qui a construit aussi ce qu'elle le pays france aujourd'hui mais qui a été au centre de la modernité afin de voir comment d'autres d'autres personnes les personnes qui ont été colonisés les personnes qui ont été asservies en esclavage elles aussi produisent des pensées produisent produisent une conception du rapport à la nature du rapport à la terre du rapport au monde et elles aussi portent un regard qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'est le regard d'une personne dans laquelle navire négrier face à la crise climatique et une personne dans laquelle au niveau métaphorique bien sûr le navire négrier n'existe plus aujourd'hui en tant que telle mais cela ne veut pas dire que pour le pour autant l'imaginaire du navire négrier n'est pas toujours présent les relations qui se nouaient à l'intérieur du navire négrier ne sont pas toujours présents cela me permet de montrer par rapport à des figures classiques d'autres sources de pensée je passe là dessus en france on va célébrer rousseau pierre poivre entre et et on va souvent occulter les mêmes combats qui sont menés par exemple par oscar temaru en nouvelle plénosie par aimé césaire et france fanon qui eux aussi ont parlé du rapport à l'environnement dans une perspective décoloniale comme un combat premier président du ghana mais aussi comment par exemple marronnage les esclaves fugitifs dans les antilles dans les anciennes colonies ont permis de proposer une compréhension du rapport à la nature qui est émancipatrice c'est à dire qu'il permet de préserver les cordes de l'esclavage et en même temps de préserver les espaces d'une exploitation coloniale alors je vais à la fin ce que je vois et la question sur laquelle je voulais terminer c'est finalement de quelle manière aujourd'hui à vote à vos avis selon vous la photographie pourrait aller par delà cette double fracture de quelle manière aujourd'hui la photographie pourrait être décoloniale il ya un certain nombre de points qui m'intéressent la question du regard la question des matériaux la question de la technologie des institutions des scènes de du coup des mains des pratiques des audiences en fait la photographie s'insère dans un ensemble de relations qui sont à la fois imaginaire figurative mais à la fois très matérielle et terrestre en fait et de quelle façon à travers la pratique des arts visuels de manière générale on puisse proposer une autre manière d'être au monde qui soit comme l'a rappelé martha en début de présentation qui soit à la fois soucieuse des équilibres écosystémiques mais en même temps soucieuse des quêtes de dignité soucieuse de des inégalités et de la persistance de ces inégalités pour non pas juste préserver l'environnement mais rendre possible un monde commun je je m'arrête là et j'espère pouvoir échanger avec vous tout à l'heure voilà merci beaucoup mal comme pour ta présentation merci pour pour le ton effort de synthèse et avant de passer la parole à laura je vais la présenter en quelques mots laura est cinéaste plasticienne franco colombienne sa pratique se situe à l'intersection entre le cinéma l'art contemporain et la recherche sélectionnée dans des festivals de cinéma comme la berlinale le toronto international film festival ou les festivals internationaux de rotterdam ou de new york ou le cinéma du réel à paris ces films ont été primés et présentés elle a reçu des prix au festival de marseille à l'occarne au fil de marseille et au glisbourg entre autres de nombreuses rétrospectives de son travail ont été aussi organisées dans des cinémathèques comme à toronto harvard film archive ou la cinémathèque de bogotà et dans des festivals de cinéma comme mar del plata en argentine ou les rencontres du documentaire à montréal dans les domaines des arts plastiques ces dernières expositions personnelles ont lieu au masp à sao paulo à la maison des arts de malakoff et au musée d'art moderne de medellín ces films ont également été exposés projetés dans des institutions artistiques notamment au centre pompidou et au jeu des pommes à paris au guggenheim museum à new york et au biennal de liverpool entre autres au vidéo brésil à sao paulo ces travaux ils sont dans des collections des importantes collections publiques et privées en france au knap au frac lorraine il me semble aussi à la fondation cadiste laura huertas est aussi titulaire d'un doctorat des pratiques autour des fictions ethnographiques développées entre l'université psl paris sciences et lettres dans les cadres du programme sacre et les sensories ethnographiques laboratory de l'université de harvard elle enseigne dans des espaces académiques et alternatifs et depuis 2019 elle fait partie d'un duo de recherche avec la commissaire écrivaine rachel rakes autour de l'anthropologie critique et des esthétiques et politiques de la rencontre merci laura aussi pour être avec nous aujourd'hui et pour ta générosité d'avoir partagé tes films de deux de tes films avec les étudiants pour préparer cette séance et je vais te passer la parole merci martha bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation martha et à sarah aussi pour la pour la préparation de la rencontre je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec malcolm et d'avoir l'occasion de l'entendre parler sur son travail que j'admire énormément et je vais vous présenter mon travail en partant d'image donc je vais partager certaines images avec vous un petit instant est ce que vous voyez mon écran tout à fait très bien donc pour commencer je voudrais vous raconter que ma pratique artistique est entièrement tournée vers l'image en mouvement elle trouve ses sources premières dans le cinéma comme forme artistique plus précisément dans les pratiques du documentaire expérimentaire ces démarches entrelacent la fiction et le documentaire et proposent de nouvelles perspectives pour représenter le réel voire le créer ce sont au fond des quêtes de nouveaux langages et dans ce sens il y a une très grande proximité avec les démarches de l'art conceptuel et c'est ici que je sens que ma pratique se développe entre enquête historique ou contemporaine une réflexion sur les esthétiques et les politiques de l'image la création d'une langue hybride basée sur un récit avec un début et un fin l'image que vous voyez ici provient d'un film qui m'a très longtemps accompagné sans soleil de chris marker où une narratrice lie en voix off les lettres de deux voyageurs fictifs entrelacés avec des images filmées dans différents contextes notamment révolutionnaire un autre élément essentiel dans ma pratique et ma double appartenance à la colombie et à la france la tension entre un pays natal et un pays d'adoption et les problématiques de l'immigration et de la double appartenance culturelle peuple mon travail c'est entre deux est devenu constitutif de ce que je fais je vois mes films comme des sortes d'espaces virtuels des espaces tiers où des identités complexes et plurielles se reconnaissent s'analysent et parfois se transforment ce collage montre un peu ce processus associatif et réflexif qui est au coeur de mon travail qui me mène souvent à raconter d'une façon alternative des événements dont se sont emparés les histoires officielles ou la culture de masse souvent mon point de départ et l'enquête autour d'une archive et sa relecture ou son interprétation il y a aussi dans mon travail une récurrence du besoin de dénaturaliser la nature remettre en question ce qui est perçu comme normal comme inné mais aussi revoir le concept de nature lui-même dans le film voyage en la terre autrement dit par exemple que j'ai fini en 2011 ce film se construit sur ces questions comment toutes les plantes et les habitants du soi-disant de ce qu'on a appelé le nouveau monde ont été classifiés et renommés une grande partie des images de ce film s'inspire des planches de l'expédition royale botanique en nouvelle grenade qui est le qui était le nom colonial de la colombie ces illustrations botaniques qui ont été commandités par José Celestino Mutis ont été faites lors de voyages scientifiques à travers le territoire dans une entreprise de taxonomie pour renommer et cataloguer les plantes natives j'ai été très influencé par les études de l'historien colombien Mauricio Reyes sur l'appropriation des connaissances médicinales et botaniques des Amériques par l'Europe et pour moi le film s'est construit dans un dialogue avec cet archive ce film fait partie d'une série sur la notion d'exotisme qui a été inspiré par l'histoire coloniale des lieux en France qui représente un ailleurs tropical pour cette série j'ai pu aussi tourner dans le jardin tropical de Paris par exemple qui est un site où des ou les soi-disant ou les dites expositions ethnologiques autrement connues comme les eaux humains ont eu lieu à la fin du 19e et du début du 20e siècle donc sur ces lieux là aussi j'ai eu l'occasion ou la nécessité de réfléchir à ces représentations des tropiques et les violences qui sont associées à elles. Cette série sur l'exotisme a aussi été développée dans plusieurs serres équatoriales françaises dont la serre du jardin des plantes de l'île que vous voyez ici qui apparaît donc dans Voyage en la terre autrement dite. J'ai construit le film comme un voyage d'exploration et de découverte avec la voix off d'un voyageur fictif qui nous décrit un monde de clos qui semble au premier regard une forêt tropicale. Le scénario est composé de fragments de textes écrits entre le 17e et le 19e siècle par des conquistadors, des missionnaires et des scientifiques qui ont décrit les Amériques pour un public européen. L'architecture nous est montrée dès le premier plan du film et se transforme ensuite en un bateau puis dans une jungle avant de redevenir à nouveau une architecture qui est imposante et qui est en fait un lieu fermé. D'une certaine façon, ce lieu clos matérialisait pour moi la clôture des imaginaires dont les textes coloniaux que j'ai utilisés témoignaient. La serre est ainsi devenue un lieu de projection de la fantasmagorie coloniale où la nature et la culture ont été séparés et où les autochtones ont été dépeints comme des prétendus sauvages, ce qui a servi par la suite pour leur génocide. Dans ce film, j'ai essayé de déconstruire les processus d'altérisation et de racialisation qui sont présents dans les discours des voyageurs de cette époque, en les juxtaposant avec des figures masquées qui déjouent et détournent de façon satirique les propos des textes. Je me suis inspirée des mouvements carnavalesques et anthropophages du tropicalisme ou modernisme brésilien où le costume et le détournement deviennent aussi des armes politiques, un peu comme ce personnage que vous voyez ici et qui faisait partie du film. Ici, le regard caméra de cette femme oiseau fait écho aussi pour moi aux regards caméras qui sont omniprésents dans les archives photographiques coloniales où il y a un face-à-face qui altérise et qui est de rigueur, qui objectifie ou qui réifie les personnes qui sont représentées. Et c'est un face-à-face qui a été finalement imposé par de nombreux photographes et cinéastes documentaires à travers l'histoire des photographies et du cinéma. Je voulais préciser pour celles et ceux pour qui le terme altérisation peut sembler opaque, qu'il s'agit d'un processus par lequel on construit la fiction d'un autre pour construire un rapport de pouvoir où cet autre fictif est représenté comme moralement, physiquement ou culturellement inférieur. Et je conseillerais pour les étudiantes et étudiants qui veulent approfondir sur ce sujet les textes d'Edouard Saïd ou de Frantz Fanon qui m'ont à cette époque beaucoup marqué et inspiré pour cette série. Ici, voici un autre exemple de détournement d'archives et de fables qui a été présent dans mon travail, peut-être pour apaiser ce que Walter Mignolo a appelé la blessure coloniale, un sentiment d'infériorité imposé aux êtres humains qui ne correspondent pas aux modèles prédéfinis par les récits euro-américains. Dans ce film, à Ecuador, le présupposé de voyages en la terre autrement dite a été renversé. Et au lieu de raconter une fausse forêt, comme c'était le cas dans le film précédent, j'ai incrusté des architectures fictives, comme celle-ci, qui viennent se poser sur les paysages réels de l'Amazonie colombienne, à la triple frontière avec le Pérou et le Brésil. Ce film a été construit comme un voyage qui remonte le cours du fleuve où les fausses ruines d'une civilisation du passé ou peut-être du futur cohabitent avec les habitants humains et non-humains de ce territoire. Dans ce film-là, je voulais que le modernisme tropicalisé ne soit pas une forme émancipatrice, comme il pouvait l'être dans le film précédent, mais qu'il soit plutôt perçu comme la continuité de l'occupation coloniale. Parce que pour moi, c'était important d'évoquer la violente occupation et éradication des forêts tropicales à travers des projets dits de progrès en Amérique latine. Et je voulais suggérer par contraste une résistance qui a toujours été active, et qui est vernaculaire et qui vient des territoires eux-mêmes. Ici, voici une autre image du film. Et pour conclure, autour de cette série, autour de l'exotisme, cette série m'a menée à envisager les images de l'anthropologie ou d'une discipline qui considère l'altérité et la représente sous un angle paradoxal. Car, d'une part, ces fondations coloniales de l'ethnographie, qui ont été évoquées dans mon film Voyage en la Terre autrement dite, m'ont fait considérer l'ethnographie comme une fiction qui a été écrite depuis une certaine perspective d'oppression. Et d'autre part, en commençant à travailler avec des ethnographes contemporains, notamment en lisant et en étant dans la proximité d'anthropologues des pays dits du Sud global, je me suis rendue compte que la question de la décolonisation était un sujet qui était abordé de nos jours au sein même de la discipline. D'ailleurs, l'anthropologue brésilien Eduardo Jueiros de Castro, qui est une autre figure intellectuelle qui m'a beaucoup inspirée, a d'ailleurs défini l'ethnographie comme une opération constante de décolonisation de la pensée. Ce paradoxe de mon rapport à l'ethnographie s'est matérialisé donc dans cette série de fictions ethnographiques, des films qui ont été réalisés entre 2012 et 2018, et qui ont été développés dans le laboratoire évoqué par Martha, le Sensory Ethnography Lab à l'Université de Harvard. La pièce centrale de cette série est le film Soleil noir dont vous voyez les images ici. Et pour présenter ce film, je dirais que j'étais à ce moment-là fatiguée des récits ethnographiques qui étaient toujours tournés vers le plus lointain, le plus exotique. Et j'ai décidé de me tourner vers ma propre filiation, ma propre histoire d'immigration et ma rupture avec une famille, et d'aborder un sujet tabou dans ma propre famille qui est celui de la dépression mentale. Et j'ai proposé à l'une de mes tantes, une ancienne cantatrice lyrique qui a été particulièrement touchée par cette condition, de raconter notre histoire de filiation brisée à partir des épisodes de sa vie qui ont été racontés au présent et au passé. Ce film, je l'ai construit comme une fiction expérimentale où l'auto-ethnographie a été très importante pour pouvoir comprendre cette question des liens de filiation et pouvoir aussi les remettre en question et éventuellement les dénaturaliser. Mais il m'a aussi permis de comprendre que je voyais la fiction comme une sorte de pharmacone, c'est-à-dire un élément qui peut être à la fois un remède comme c'est le cas, je dirais, dans le processus de ce film où la fiction nous a permis de nous raconter autrement. Et à la fois, je voyais aussi la fiction comme un poison, notamment en partant de cette idée ou de cette condition dans la bipolarité où la fiction peut vraiment faire déraper une conscience. Et cette idée du pharmacone est une chose qui est revenue par la suite dans la série dont font partie le labyrinthe et Kiwié que j'ai partagé avec vous en amont de cette rencontre. Et je voulais juste aussi mentionner un autre élément qui est assez important aussi dans mon travail et qui est devenu vraiment très évident avec Soleil noir et la série des fictions ethnographiques. C'est le fait qu'un autre élément central de cette pratique, c'est la question de la rencontre. Et la rencontre serait entendue au-delà du seul contact avec des personnes de culture qui sont radicalement différentes, mais la rencontre qui serait entendue comme la construction d'un espace partagé. Ici, je voulais vous évoquer deux cinéastes qui m'ont beaucoup marqué. Jean Rouche qui crée des ethno-fictions, comme il les a appelées, comme une façon, comme il le disait, de sortir de l'arrogance involontaire du cinéma documentaire en créant des fictions participatives et une forme d'anthropologie partagée. J'ai aussi pris pas mal de distance avec le temps par rapport à sa pratique et cela m'a aussi menée vers le travail de Trim P. Minha, qui, d'effet elle, a un certain héritage patriarcal de l'anthropologie visuelle dans ses escrits et dans son travail, en critiquant aussi ce lien entre l'anthropologie visuelle et le colonialisme. Et elle invente cette notion de « speaking nearby », qui veut dire parler à côté plutôt que de parler à la place des communautés ou des personnes qui sont filmées. Donc, penser le cinéma en fait comme un espace tiers où la binarité peut être dépassée et où les regards peuvent s'étendre et la colère peut aussi se transformer. Je crois que ça, ça a été un élément important de ma pratique, dans ma pratique. Lors de l'écriture du film « À Ecuador », j'ai rencontré aussi Cristóbal Gómez-Auel, qui est l'homme que vous voyez ici et qui est présent dans le labyrinthe, qui est le narrateur du film, et qui est aussi présent dans Kiwié. Donc, Cristóbal, pour vous raconter un petit peu très brevement comment je l'ai rencontré, il m'a été présenté lorsque je faisais une recherche sur les architectures et la drogue en Amazonie colombienne. Et Cristóbal, en fait, a été, au moment de l'arrivée de la cocaïne dans le territoire amazonien, il a été entre deux mondes qui étaient complètement contradictoires. Car Cristóbal appartient à la communauté indigène Mouina Mouroui, qui a été une communauté qui a été extrêmement violentée par cette arrivée de la cocaïne, puisque dans l'industrie de la cocaïne, les barons de la drogue ont utilisé les démarches, les méthodes qui avaient été utilisées dans les exploitations de caoutchouc pendant le XXe siècle en Amazonie, et qui étaient des systèmes d'esclavage et qui reposaient sur des systèmes de dettes. Et donc, l'arrivée de la cocaïne a brisé la communauté de Cristóbal. Et d'un autre côté, Cristóbal travaillait pour ces barons de la drogue pour pouvoir survivre, comme un travail, et a côtoyé de très près ce processus de splendeur et de décadence qui a été très brutal, puisque la plupart de ces barons, à la fin du XXe siècle, ont été soit mis en prison, soit assassinés. J'ai été assez bouleversée par cette rencontre, impressionnée par la sagesse de Cristóbal, qui a réussi à naviguer ces mondes si opposées et si contradictoires, et qui a réussi à survivre aussi. Donc, entre 2011 et 2017, je suis retournée plusieurs fois en Amazonie pour le revoir et pour poursuivre la conversation qu'on a commencée en 2011. Et ce dialogue a donné lieu au film Le Labyrinthe, que vous avez pu voir en amont de cette rencontre. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, et pour évoquer tout simplement le synopsis, il s'agit d'un film construit autour d'une maison, la maison que vous voyez ici, qui était celle d'Evaristopor, c'est un baron de la drogue de cette région, qui a construit cette demeure en s'inspirant de la villa du Sopopera Dynasty. Je vais vous montrer un extrait de 4 minutes pour que ce soit un peu plus concret pour vous, et surtout pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en amont. ... 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 Quand vous faites de la nourriture, vous rieziez la harina. Et vous voyez. Lors de l'Ejército arrivaient. Les grandes. Lors de la police. Lors de la aduana. Et ainsi les dommages, comme c'était une hacienda ganadera, c'était de la carretera jusqu'à Tacano. Des manes, ils trouvaient un ovil et... ils passaient le papaye et la allanera. Donc, ils passaient le papaye au à l'arrêt, ils le sacrifiquaient et ils faisaient la allanera. C'était pour les gens. Ils tomaient des cerveaux, ils fumaient... Donc, pendant cette série de conversations et de rencontres qui ont donné lieu à ce film, Le Labyrinthe, Christoval a commencé à partager avec moi l'utilisation du mambé, une poudre qui est faite à partir de la plante de coca et que vous voyez ici dans cette image. Il est très important pour moi de bien distinguer, pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire du mambé, que la plante de la coca et la cocaïne sont deux choses complètement différentes. La cocaïne est un produit qui est fait à partir d'une extraction chimique, tandis que le mambé, ou cette poudre, qui est aussi appelée en langage est une poudre organique qui est faite à partir de la plante de coca mélangée avec d'autres plantes. Cette poudre, non seulement dans sa constitution, est différente, mais elle a aussi une fonction sacrée au sein de la communauté de Christoval. Le dialogue que nous avons eu autour de cette poudre a donné lieu à un deuxième film que vous avez vu, qui s'appelle Chiyue, et dont je voudrais montrer un extrait avant de continuer à vous parler de ce projet. Un extrait qui dure une minute. Le dit au papa, papa, c'est la façon que vous devez utiliser la cocaïne. Cette cocaïne que je vous donne est la véritable coca de parler, de conseiller, de travailler, de penser, de organiser, de formar à les personnes. Il faut que la cuivre, il faut que la cuivre, il faut que la cuivre, a la cuivre, Il faut que la cuivre, il faut que le Ce sont des animaux de couleur vert, comme la lora, les monos, il y a des rues. C'était un extrait assez court. Dans ce film, il était question de parler de la coca comme ayant une fonction éthique, ce qui est le cas dans la communauté. La plante de coca permet d'articuler la pensée et la communiquer. La poudre, plus précisément, la poudre est utilisée lors d'un rituel qui est appelé le rituel de la parole douce, qui est un rituel qui peut être quotidien, lors duquel les hommes de la communauté se réunissent pour parler des problèmes qui sont liés au néocolonialisme, mais aussi à des questions plus intimes. Ils peuvent, par exemple, parler de l'éducation des enfants ou de la constitution d'un couple, etc. Lors du rituel, le mambé est combiné avec le tabac, avec une pâte de tabac qui est censée refroidir la pensée. Et la poudre de coca, elle, adoucit la parole. Elle est considérée comme une personne, comme un objet, une figure féminine et sacrée qui parle à travers de celui qui l'intègre dans son corps. Et donc, la coca, ici, aide à créer société. Et depuis 2018, je travaille sur ce film Kibie, dont une première version a été partagée avec vous. Et j'ai décidé récemment que ce film était encore en processus et il est encore en mutation, puisque Christo et moi, nous avons poursuivi, nous poursuivons notre dialogue autour de la nécessité de ce film et comment représenter la plante. Et récemment, cette première version a été montrée aux anciens de la communauté Muinamurui. Et cela a entraîné une révision du montage et de la forme du film. Et ce processus, pour moi, est assez logique et organique, puisque j'ai autoproduit ce film et que je l'expose, disons, dans mes propres termes, dans la mesure du possible. Et au final, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir rendre des comptes, finalement, à la communauté, pouvoir avoir un dialogue autour de ce travail. Et donc, je suis prête à faire, effectivement, cette deuxième version qui est encore enrichie de ce dialogue. Et nous avons discuté aussi avec Listowal le fait que, pour ce film, il en soit aussi le co-auteur, puisque non seulement le film, mais aussi tout le processus qui vient après, il est extrêmement impliqué dedans. Le labyrinthe et Kiwiye sont le début d'une nouvelle série autour de la notion de pharmakon. Cette série est très ancrée dans les recherches précédentes sur la circulation et l'appropriation des plantes qui étaient déjà dans mes autres films. Et la coca m'intéresse particulièrement, puisqu'il s'agit d'une plante qui a été interdite par les Espagnols au moment de la conquête. Et elle n'a cessé d'être stigmatisée et instrumentalisée, mise au cœur de rapports d'aluminations au sein du pays. Et la guerre entre les drogues est un des fléaux qui est le plus dévastateur aujourd'hui au sein de ce pays. Penser cette plante autrement fait partie d'un effort collectif de plusieurs secteurs de la société colombienne et au-delà pour inventer de nouveaux modèles de société qui s'éloignent de l'extractivisme et l'anéantissement des ressources naturelles, mais aussi qui essayent de réfléchir les psychotropes d'une autre façon. Et je considère que ma pratique aujourd'hui fait partie de cet écosystème de débats, de dialogues et de réflexions qui sont collectifs. Dans le cas de Rivier, par exemple, je pense aussi comment, au-delà de ces questions que j'ai déjà évoquées, comment étendre aussi la question du genre par rapport à la plante. Nous avons avec Christo Wilde toujours parlé de la plante comme une entité féminine, et ce sont les hommes qui la consomment, etc. Et depuis un certain temps, je m'intéresse à la façon dont les genres ont été imposés, constitués depuis le moment du colonialisme en Colombie. Et donc, j'amorce petit à petit la possibilité d'avoir cette conversation avec Christo Wilde, tout en ayant conscience de l'énorme complexité de ramener ce sujet, puisque, d'une certaine façon, le dialogue a toujours été basé sur le fait que la coca est une femme. Et je suis juste curieuse de comment on peut étendre un peu cette notion de femme ou cette notion de féminité. Donc, il y a aussi en filigrane la question de pouvoir dénaturaliser à nouveau ce qui est considéré comme naturel. Et juste pour terminer, je voudrais juste dire que toutes ces thématiques et questions qui habitent mon travail, pour moi, ne sont pas juste cantonnées à la Colombie ou à l'Amérique latine, mais, en fait, en étant en France depuis plus de 20 ans, je me rends compte aussi que ces différentes questions ont une énorme influence et incidence avec cette société et au-delà des frontières, disons, de la communauté nationale. Et donc, il y a certains débats sur des structures d'exploitation d'êtres humains et non humains nous concernent à un niveau plus étendu. Et c'est aussi sur cela que mon travail s'attarde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Laura, de cette présentation de ton travail et de partager avec nous ces films. Mettez pas seulement ton travail, mais tes recherches, tes inquiétudes et ton présent. On a un peu dépassé le temps. Je ne sais pas si tout de suite vous voulez, là ou là ou mal, comme répondre à l'un ou l'autre sur des questions ou des notions qui ont été évoquées dans les présentations comme ça à chaud. Je vous passe d'abord la parole avant de l'ouvrir au public. Sinon, j'ai plein de questions et je vois que les gens qui ont partagé vos présentations aussi. Donc, voilà. Est-ce que vous auriez quelques commentaires à vous échanger ? Alors, moi, j'ai juste... Voilà, un commentaire... C'est fascinant, en fait, le travail que tu mènes, Laura, en fait. Et comment tu sors de... À la fois pratiques d'images en mouvement, cinéma, documentaire, expérimental, et en même temps, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à la recherche, même dans ces dimensions académiques, en fait. Donc, on voit comment tu travailles tout ça et arrive à rendre sensible et perceptible, en fait, d'autres formes de relations à la Terre et au monde. Et je trouve ça absolument fascinant. Merci beaucoup. Ça me touche énormément venant de toi, Malcolm, et vraiment de ton travail que j'admire beaucoup. Et tu sais, je réfléchis beaucoup depuis ce doctorat que j'ai fait lorsqu'on dit... Souvent, on me reproche d'être académique en tant qu'artiste. Et c'est vrai que venant d'un... J'ai observé qu'il y a certains endroits où l'académie est un espace de liberté, un espace de résistance. Et donc, je ne vois plus cette appellation académique comme une chose négative, mais plutôt, je le vois dans une forme de noblesse, quelque part, parce qu'il ne s'agit pas de perpétuer un modèle, mais au contraire, de créer des espaces de pensée et de production alternatives qui nous permettent aussi de sortir du marché ou de sortir d'autres impératifs qui, parfois, prennent beaucoup de place dans la création artistique. Et justement, Malcolm, tu disais... Tu l'as dit tout au long de ton ouvrage, et tu l'as évoqué aussi dans la présentation, que ces doubles fractures que tu as retrouvées dans les textes théoriques, quand tu faisais tes recherches pour te baser, ces doubles fractures d'un côté, des études qui portent plus sur les enjeux écologiques et d'autres sur les enjeux colonials. Mais tu ne penses pas, peut-être, que des travaux artistiques comme celui de Laura, parce que je l'écoutais, je revoyais son travail, je le suivais, mais non, peuvent être, justement, je ne dirais pas comblés, mais réunir sur un seul format ou un seul discours, un articulé, ces deux fractures, disons une pensée de proposition entière, comme vous l'avez dit tous les deux, un tiers espace, un espace tiers, un espace différent, pour pouvoir évoquer et casser cette homogénéisation, montrer cette variété. Qu'est-ce que tu n'en penses pas par rapport à des projets artistiques comme celui de Laura ? Moi, je trouve que ça exemplifie très bien ces formes totalement d'art qui vont au-delà de cette double fracture, qui vont à la fois s'intéresser, par exemple, dans le cas de la coca, à la plante en tant que telle, mais aussi à sa fonction, à son histoire, et aux différents usages, et à la colonialité qui fait qu'il y a un certain usage qui va prédominer par rapport à l'autre. Donc, c'est clairement ça. Après, je crois que la double fracture est présente dans différentes sphères et différents champs, et que, par exemple, on peut très bien trouver des façons d'aller au-delà de cette double fracture dans le domaine de l'expérimentation documentaire et visuelle, tout en l'a maintenant au niveau de l'institution, au niveau des politiques, ou par exemple au niveau de la réception qui va être faite de tels travaux, par exemple. Où on peut quand même recevoir, c'est trouver des réceptions qui vont cantonner ces travaux à quelque chose d'exotique, alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc, l'exigence, on va dire, décoloniale ou la tâche d'aller au-delà de cette double fracture, elle se retrouve dans plusieurs sphères. C'est pour ça qu'à la fin, je posais des questions à la fois dans la pratique, dans le contenu, dans les synopsis, mais aussi dans les institutions, dans les scènes, dans les audiences, dans toutes ces différentes relations. Si je peux juste ajouter, oui, c'est vrai que parfois, pour certains artistes ou certaines artistes qui adressent ces questions, on se retrouve aussi à être éducateur par défaut. Il y a aussi ça qui revient constamment, effectivement, de présenter le travail. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant une audience en école d'art et qu'un étudiant me dise « Mais pourquoi faut-il parler de colonialisme ? » Le colonialisme n'a pas eu que du négatif, des choses de cet ordre-là. Et donc, on se retrouve, je pense, quand on s'intéresse à ces questions, à avoir un rôle qui parfois est aussi d'éducateur et j'ai l'impression que ça a un endroit positif, mais c'est aussi très pesant et ça peut aussi, à certains moments, limiter aussi le... Enfin, ce n'est pas facile forcément à gérer dans la démarche artistique. Je vais vous lire une... Ah, pardon. Vas-y, vas-y, pardon. Pour rebondir aussi, je suis martiniquais. Je le dis par rapport à ce que je... il existe aussi, et on présente ce film en France, il existe des formes d'exotisme, une forme d'exotisme qui va contourner certains sujets comme, par exemple, ce que tu traites en Colombie, à un ailleurs qui est sans lien avec ce qui se passe ici. et que du coup, on va pouvoir développer ce que j'ai nommé comme étant des sympathies sans lien, c'est-à-dire qu'on va dire c'est très important, c'est très bien, c'est machin, mais ça n'a aucun lien avec ce qui se passe ici. Et c'est problématique parce qu'on voit que souvent, les institutions, les productions de connaissances et les manières d'habiter la Terre sont parfois les mêmes qui vont créer, engendrer les marchés destructeurs. On a vu ça, par exemple, avec les feux en Amazonie l'année dernière où finalement, on se dit « Ah oui, protéger la forêt, mais ne touchez pas notre consommation de viande qui est alimentée par la production de soja qui va la déforester, etc. » Et qu'on va avoir parfois tendance, en France en tout cas, à célébrer les luttes, les quêtes, les réalités de certains peuples autochtones ou premiers qui sont très loin et occulter l'histoire de ces peuples premiers d'ici ou de cas propres à l'État français, que ce soit l'Amazonie française, entre guillemets, avec les projets qu'on a vus et qui reviennent encore à la montagne d'or en Guyane, que ce soit le sort réservé aux Comoriens qui sont à Mayotte, que ce soit les Polynésiens qui aujourd'hui demandent justice par rapport aux essais nucléaires qui ont été faits jusqu'en 1996, et que du coup, on ne va avoir aucun problème à célébrer des styles de vie, des manières de se rapporter à certains éléments d'écosystèmes, tout en effaçant les relations économiques et politiques par lesquelles l'ICI maintient la domination vers le là-bas. Je vais vous lire une question qui vous est posée par Laura Quiñone à tous les deux et après, il y a une question pour Laura. en parlant d'une véritable rencontre entre les photographes cinéastes et ces autres qu'ils photographient au film, est-ce que la décolonisation de la photographie et le cinéma ne passera pas par la mise en question voire la dissolution de la figure d'auteur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Lesquelles veulent répondre d'abord ? Laura ? Oui, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Effectivement, je crois qu'il y a… Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et c'est une recherche aussi que j'aime beaucoup mener, il y a une myriade de collectifs indigènes cinématographiques qui font des films et qui revertissent ce regard anthropologique et le déconstruisent et réinventent d'une façon très différente de se regarder eux-mêmes, de regarder les archives qui n'ont souvent pas été faits par eux-mêmes et par des personnes qui venaient de l'extérieur. Et c'est très intéressant de voir que dans ces travaux collectifs, effectivement, il y a une vraie critique aussi de la position d'auteur ou tout simplement un lien complètement différent à cette espèce d'admiration parfois sans borne envers la figure de l'artiste ou une espèce de sacralisation de la figure de l'artiste qui est très présente, je pense, dans la culture occidentale. On voit que cette question-là n'est même pas présente parfois, c'est-à-dire que le collectif est juste une façon d'être et de produire des films qui va de soi et qui est normal pour aborder ces sujets-là. et donc c'est intéressant effectivement qu'il y a une dissolution de la figure d'auteur et qu'effectivement même dans ma propre pratique j'ai été amenée à aussi remettre en question cette figure d'être dans une forme d'insularité et de pouvoir effectivement être celle qui détient la parole et qui est la seule à pouvoir représenter. Donc effectivement il y a cette brisure-là. Après je pense que la question de la décolonisation ce n'est pas une formule. Je pense qu'on ne décolonise pas en disant on va décoloniser. C'est un processus qui est parfois très long et qui est labyrinthique qui pose de nombreuses questions et qui est toujours à renouveler. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Et donc je pense que si aujourd'hui on voit cette profusion de collectifs effectivement qui viennent déjouer la question de l'auteur il y a aussi énormément d'auteurs qui surgissent aussi ou dont le travail commence à être plus vu mais qui étaient déjà présents en fait dans des communautés jusqu'à présent exclues du milieu de l'art. Je dirais les deux. Malcolm est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça à ce travail du collectif pour la dissolution de la figure de l'auteur ? Je rejoins ce que la Roi a dit et c'est quelque chose qui est très complexe notamment parce que si et pareil il y a un travail par exemple de décolonisation qui se fait à l'échelle personnelle ou dans voilà qui se fait à l'échelle personnelle on va dire. Par exemple la Roi qui je ne sais pas ou comme des sociologues ou d'autres qui choisissent d'écrire des articles en co-auteur ou etc. En même temps la difficulté elle est aussi structurelle c'est-à-dire que il y a des des institutions qui vont qui ne vont pouvoir voir qu'à travers le prisme de l'auteur pour avoir certains financements pour avoir certains aspects et donc du coup ce n'est pas ce n'est pas uniquement à travers la question de l'auteur c'est vraiment à travers la question de la production de l'art des formes de rencontres que cette production rende possible en fait donc c'est extrêmement complexe et s'arrêter juste à la question de l'auteur ce n'est pas suffisant d'accord c'est plutôt une critique plus large une critique institutionnelle du rôle de l'auteur il y a une autre question pour Laura est-ce que ça lui est arrivé ça vous est arrivé Laura de poser cette question sur la propriété d'une oeuvre pendant la conception de tes films j'imagine j'imagine que avec les gens ou Christophe avec les gens que tu es en train de concevoir un projet oui sur la question de la propriété du film si je comprends bien la question la propriété je dirais propriété bon il parlait de l'auteur donc je pense que c'est la propriété intellectuelle je dirais la autoria je ne sais pas oui c'est une question qui est encore en cours dans mon travail effectivement ça fait partie d'une d'une sorte de négociation disons que les films qui ont été faits jusqu'à présent ont été faits avec des moyens très précaires et je viens moi-même d'un milieu qui n'est pas favorisé donc je vis de mon travail et chaque film est vraiment une lutte économique pour pouvoir se faire donc il y a aussi une question de pouvoir tout simplement rembourser les dettes qui ont permis de faire ce film ou tel autre film et maintenant que la situation et que le travail avance et que je réussis à avoir une situation de plus en plus confortable même si elle reste assez précaire la question de l'économie aussi vient s'étendre au-delà des sujets du film aussi au système de production donc c'est vrai que c'est aussi dans cette exploration que j'ai décidé il y a quelques années qu'il y a certains films que je vais faire dans le cadre d'une production plus cinématographique avec le fait qu'on perd tous les droits d'auteur au profit d'une boîte de production par exemple et de certains autres films de les faire de mon côté en gardant une certaine liberté par rapport à ces questions de propriété intellectuelle mais aussi matérielle de l'oeuvre et donc cela me permet aujourd'hui d'inclure ces questionnements dans le travail avec Christowell et donc la question de l'économie devient complexe puisque si avant on était dans un rapport de collaboration et donc il y avait une économie qui circulait c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans mes films sont la plupart du temps rémunérées en tant qu'acteurs en tant que collaborateurs etc. Aujourd'hui avec Christowell en étant dans un système de co-autorat il faut aussi réfléchir comment l'économie peut aussi se transformer par rapport à ce statut mais c'est en cours Alors j'ai un commentaire d'Emilio Acevedo qui dit pour Laura qu'il est très sensible à vos inquiétudes à vos problématiques auxquelles vous faites face et l'effort qu'il est votre pour éviter une lecture positive et naturaliste du monde Une question qui les préoccupe particulièrement notamment dans sa propre pratique Comment faites-vous pour avoir conscience de vos propres grilles de lecture ou comment dirait Vivieros de Castro de votre propre métaphysique ? Eh bien c'est j'essaye je crois que j'essaye d'avoir des discussions comme celles qu'on a aujourd'hui et de lire des ouvrages comme celui de Malcolm et d'autres ouvrages et d'autres conversations qui ne sont pas forcément confortables me mettent dans des positions parfois d'inconfort et de malaise et à partir de là j'essaye d'essayer d'analyser tout ça il y a eu un grand travail je crois d'introspection et encore une fois c'est un processus qui est complètement imparfait qui est juste qui est comme une sorte d'hygiène je crois que j'essaye de routine que j'essaye d'intégrer dans le travail lui-même et j'essaye aussi de faire attention aux contradictions c'est-à-dire que souvent j'ai remarqué quand j'étais dans un milieu plus académique en école d'art ou pendant le doctorat et j'avais en face de moi des enseignants ou des éducateurs qui n'avaient pas forcément ce multiculturalisme il y avait souvent une sorte de reproche d'avoir des contradictions au sein du travail et j'ai appris avec le temps à défendre cet espace de contradictions parce que j'ai l'impression que dans ces frictions il y a souvent des choses qui sont très importantes et qu'on ne peut pas juste hygiéniser ou balayer pour que ça soit un peu plus lisse il faut souvent les intégrer et les travailler mais je ne prétends pas que ça soit complet ou que ça soit parfait c'est toujours en cours et à reformuler il continue il dit en travaillant avec des outils tels que la photographie ou la vidéo vous effectuez un geste qui consiste à récolter des fragments des réels ce geste n'est pas anodin il implique un rapport au réel avec la caméra ou on fait face au réel lorsque vous posez votre regard et votre attention sur ces réalités comment vous faites pour accepter ou éviter ces gestes réificateurs et comment parler d'égal à égal avec les colonisés comment articuler un dialogue et éviter leur sacralisation je sais Malcolm je suis bien juste alors pas sur la dernière question mais revenir sur la question de l'auteur en anglais on dit authorship je ne sais pas comment on dit en français authoria parce qu'il y a une façon de penser cette question en termes économiques en termes qui perçoit des droits etc en termes de propriété ça c'est une manière de voir la question de l'eau fauchée mais il y a une autre façon qui est tout aussi importante même si peut-être elle est moins importante matériellement mais qui est celle de la reconnaissance d'une voix de la reconnaissance d'une participation au monde de la reconnaissance d'acteurs et d'autres acteurs et pourquoi le travail de déconstruction de décolonisation de technologie est important et ça fait écho avec ce que je montrais sur l'effacement de Vanessa Nakate c'est qu'en fait il y a certaines voix dans le monde qui ne sont pas reconnues c'est-à-dire certaines personnes qui ne sont pas encore reconnues comme ayant la possibilité de parler comme ayant la possibilité d'être auteur ou autrice et que l'effort par exemple que l'aura fait de rendre visible la place de Cristobal comme acteur de la production artistique comme du cinémociste ce sont pour moi ces points ces démarches importantes pour rendre possible la rencontre tout simplement Merci Je ne sais pas Laura si tu veux dire quelque chose sur cette question d'égal à égal du dialogue Oui mais il y a quelque chose aussi qui est assez compliqué et c'est que il a fallu aussi que je fasse le deuil d'une certaine éducation je dirais très enfin que j'ai eu une éducation française donc on m'a beaucoup beaucoup insisté sur la question de l'universalisme et et donc l'idée d'un possible égal à égal et j'ai dû j'ai dû défaire déconstruire cet enseignement et je suis je me sens plus proche d'une notion comme le le pluriverso en français ça doit être le pluriversel pluriver ou cette question d'égal à égal et n'est pas forcément vue dans cette espèce de d'uniformisation qu'il y a des aspérités il y a des différences qui sont importantes qui sont importantes lorsqu'on engage des relations et donc je ne crois pas qu'on puisse être d'égal à égal par exemple que je puisse être d'égal à égal avec Cristobal tout simplement parce que moi j'ai eu accès à aller dans une école d'art et à faire des films depuis un très jeune âge et que pour lui cette possibilité arrive lorsqu'il a vécu plus d'un demi-siècle sur cette planète donc à partir de ce moment-là ça me paraîtrait un peu hypocrite de considérer qu'on est au même endroit et je pense que la question doit être complexifiée et j'essaye d'intégrer ces questions complexes dans le travail encore une fois sans prétendre que j'ai des réponses mais au moins que ce questionnement soit présent et pour la question d'éviter la sacralisation il y a un certain nombre de textes qui m'ont beaucoup éclairée sur une façon de pastoraliser les communautés disons qui sont des communautés indigènes ou des communautés différentes d'une culture différente une pastoralisation ça voudrait dire qu'on les présente dans un espace qui n'a pas de temps donc elles n'auraient pas de temps il n'y aurait pas de début et de fin elles vivraient dans une sorte de lieu idéal où tout voilà où tout serait parfait donc c'est un peu le mythe du bon sauvage en gros il y a aussi en filigrane c'est un peu ça et donc j'essaye de mettre en marche ça dans mon travail encore une fois je ne prétends pas que ça soit parfait mais il y a certains éléments parfois c'est assez subtil par exemple dans l'extrait que j'ai montré la plupart des hommes qui apparaissent portent des traits militaires et ce n'est pas pour moi ce n'est pas anodin qu'ils soient habillés comme ça c'est vraiment ils construisent le mambé et la plupart des outils qu'ils ont créés c'est du recyclage de traits militaires pour moi c'est extrêmement poignant de voir cet élément après je ne prétends pas que ça soit évident pour tout le monde mais c'est vrai que ça travaille petit à petit ce trait militaire dans le contexte colombien qui nous ramène aussi à la guerre civile qu'il y a depuis plus de 50 ans et à la guerre anti-drogue donc je ne prétends pas que ça soit lisible pour tout le monde mais cette opacité aussi c'est un labyrinthe où il faut aussi rentrer et commencer à déceler les signes une question pour Malcom si on tourne les yeux vers les c'est de la part de Sergi Valenzuela si on tourne les yeux vers les institutions mais plus particulièrement vers les partenaires actuellement des concours de photographie on retrouve par exemple la fondation totale qui est partenaire de la résidence photographique au musée du Kébranly ou les nouveaux concours photomimésie du groupe Safran qui cherche à réconcilier la nature et la technologie pendant qu'ils proposent des technologies qui contribuent à la réussite des missions les plus exigeantes des forces armées ou HSVC qui avec la complicité des cartels mexicains et colombiens dans son historique présente tous les ans les prix HSVC pour la photographie à Arles juste pour en citer quelques-uns si la question du financement demeure sans aucun doute les talons d'Achille de la photographie documentaire choisir de photographier les changements climatiques grâce à un mécénat de Shell Oil ou de la fondation totale est-ce désastreux ou envisageable de votre point de vue merci avant de nous quitter il y a encore une autre question après alors effectivement c'est délicat de donner une réponse qui serait valide à tout moment en tout lieu et en tout temps ce qui est problématique c'est quand cette question ne trouve pas d'autre formulation c'est-à-dire que si le seul choix que la photo documentaire a est de se faire financer par des entreprises dont l'activité même contribue à la destruction de la planète on a un problème et effectivement ça peut être peut-être trop de demander individuellement à chaque personne de dire non ne candidate pas à tel prix ou à telle bourse pour faire ta recherche parce que mais je reste persuadé en fait je reste persuadé que la la vaste majorité des habitants de la Terre veulent des conditions saines de vie veulent participer à des institutions qui rendent possibles ces conditions saines de vie et trouver des manières de financer de valoriser artistiquement ces conditions saines de vie donc la question on ne va pas la résoudre si elle est posée uniquement au moment de est-ce que je dépose mon dossier ou pas mais serait-il possible que collectivement un ensemble de photographes documentaires et d'institutions disent ce n'est pas normal que le seul choix que nous ayons ça soit de se faire financer par Total par Shell Oil par HSBC ne pourrait-on pas imaginer d'autres peut-être moins dotés mais d'autres moyens d'autres mécénats qui n'ont pas main liée avec cette destruction de la Terre je pense que c'est là qu'on va trouver une solution collectivement en fait alors Fabien Velázquez vous pose une question Malcolm vous êtes publié dans la collection Anthropocène ouverte en 2013 au Seuil auriez-vous un titre à nous recommander parmi vos voisins de cette collection et comment s'est fait le travail avec les directeurs des collections concernant votre livre alors je vous recommande de lire énormément de choses et il y a bon il y en a plein donc j'en mentionne un et pas les autres je suis une de télothèque la grande transformation de Romain Féli il y en a plein lisez faites-vous votre propre opinion de toute façon la pluralité la multiplicité est extrêmement importante j'ai eu la chance d'avoir un excellent contact avec le directeur de collection Christophe Bonneuil que je remercie dans mon livre voilà c'est à dire et c'est pas pour autant que je suis publié dans la collection Anthropocène que je suis partisan de ce thème et c'est une ouverture remarquable en fait de cette collection d'accord merci beaucoup je ne sais pas s'il y a encore une autre question ou des commentaires quelqu'un qui veut poser la question directe voilà c'est moi je voulais je voulais vous remercier parce que effectivement je trouve que cet échange il est c'est comme un sort de très direct au cœur de nos discussions au sein de l'école nationale supérieure de la photographie des discussions qui sont qui qui portent sur quel est le rôle de l'enseignant quel est le rôle de l'étudiant comment effectivement qu'est-ce que ça veut dire décoloniser la photographie est-ce que ça veut dire quelque chose comment faire et je pense qu'effectivement aujourd'hui les écoles d'art nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis d'introduire une façon de regarder le monde qui n'est pas bien sûr qui ne soit pas colonisée mais aussi qui ne soit pas je pense que Ferdinand tu as dit quelque chose qu'il n'y a pas cette idée de la sympathie sans lien parce qu'on y trouve très très souvent une sorte de militantisme qui est déjà on commence par quelque chose c'est très bien mais qui est un peu naïf et qui fait aussi que parfois certaines productions artistiques pas seulement pas des étudiants mais en général elles partagent cette sorte de naïveté engagement Coca-Cola que je dis et que finalement il n'y a pas vraiment un esprit de recherche et il n'y a pas vraiment cet moment d'espace tiers que tu as dit Laura je pense c'est-à-dire cet espace qui s'est construit de façon je dirais discontinue et qui cherche qui cherche les espaces entre les espaces majeurs entre les espaces plus importants et ça c'est vraiment un challenge je pense pour la pour les pour l'école d'art et justement Laura tu parlais de de ton expérience vis-à-vis de ta thèse de ton expérience académique qui qui t'apprécie j'espère c'est ça que j'ai compris et que et qui t'a beaucoup donné et je voulais savoir comment si toi tu étais enseignante dans une école d'image je ne te dis pas laquelle est-ce que est-ce que comment tu pourrais attaquer cette idée de ok aujourd'hui il faut vraiment apprendre une certaine méthodologie de la pratique artistique mais parallèlement il y a aussi une pratique de regard décolonisé et ça je ne sais pas comment faire comment faire c'est une question qui est très complexe parce que j'ai l'impression de mon expérience des différentes écoles en France je ne pourrais pas superposer une école avec l'autre chacune a une identité tellement forte et revendique une position qui est souvent très spécifique et différente donc c'est difficile d'avoir une formule pour chaque école j'aurais peut-être des idées pour certaines écoles où je suis passée où le corps enseignant était tout masculin et où je n'ai jamais eu littéralement eu jamais d'enseignant de couleur ou juste de venu d'autres d'autres pays ou qui serait ou qui serait une femme en fait j'ai passé pas mal d'années sans enseignante femmes donc il y a je pense tout un travail qui passe aussi comme le disait Malcolm dans le système dans la structure de l'école même et qui enseigne qui enseigne quoi en quel terme ça ça me paraît assez important et ensuite ce que j'ai aussi remarqué dans certaines écoles et encore une fois je ne prétends pas que ce soit le cas de votre école parce que je ne connais pas le curriculum mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a parfois une grande distance avec le travail intellectuel notamment le travail intellectuel qui ne viendrait pas des centres européens ou des centres nord-américains qui sont validés qui sont validés d'une certaine façon par le monde de l'art européen et nord-américain donc par exemple il m'a fallu énormément de temps pour me rapprocher de la pensée des coloniales latino-américaines alors que je viens de la Colombie et que c'est quelque chose qui est très présent tout simplement parce que ça n'a jamais jamais été évoqué dans les espaces académiques que j'ai traversé ici en France dans les écoles d'art j'entends parce que je ne prétends pas que les universités soient comme cela c'est encore un autre monde mais je pense qu'il y a effectivement la nécessité de décoloniser les références de décoloniser les curriculums d'apporter d'autres regards comme modèle et de s'interroger qu'est-ce qu'on est en train de présenter comme modèle aux étudiants et aux étudiantes et c'est un travail que je fais moi-même lorsque je vais faire des ateliers des workshops ou même des cours essayer de commencer par ce geste très simple de se demander si je trace une cartographie de quels sont les auteurs ou autrices que je vais montrer à mes étudiants déjà est-ce qu'il y a assez d'autrices est-ce que déjà il y a assez de regards qui vont les mettre dans une situation de les faire sortir de leur zone de confort ce qui pour moi est important aussi dans un travail pédagogique et de créer des espaces il y a aussi quelque chose disons par rapport à créer des espaces de dialogue et de débat qui soient des espaces qui ne soient pas complètement faciles où parfois les débats et les dialogues sont difficiles au sein des cours et qu'on puisse adresser adresser des questions telles que la situation postcoloniale sans que ça soit balayé de la main en disant non mais cela nous est très lointain ou pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ça je pense qu'il y a cet effort-là je n'ai pas vraiment la réponse c'est vrai que j'ai été très fortunée et privilégiée dans le sens où j'ai toujours eu une comment dire j'ai toujours été beaucoup soutenue par des bourses ce qui m'a permis de beaucoup voyager et de voir des écoles dans des contextes différents et donc c'est vrai que de l'école anglo-saxonne ou des écoles nord-américaines ou ce que j'ai pu voir quand j'enseigne à Londres ou que j'ai des liens avec eux c'est qu'il y a effectivement toute une pensée de l'éthique de l'éducation qui parfois en France n'est pas pensée de la même façon et il y a certaines techniques notamment sur des questions de comment ramener ces débats compliqués au sein de la classe sans que ça devienne retraumatisant pour certains étudiantes ou étudiants mais que l'on puisse quand même adresser ces questions-là il y a une série de techniques qui se mettent en place dans l'éducation contemporaine que je trouve assez intéressantes et fascinantes à suivre sans prétendre que ce soit des questions totales mais au moins qu'on réfléchisse à la façon dont cet enseignement se transmet je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais ça me fait penser à plein de choses différentes par rapport à ces expériences dans ces différends je t'avais répondu parce que ça fait un peu écho de toutes nos discussions depuis que je suis à l'école depuis un an et demi et effectivement c'est assez riche c'est assez c'est assez surprenant effectivement parce que de passer d'être dans un centre d'art à Place de la Concorde à un centre d'art à une école d'art décentralisée sur de la France c'est aussi une autre expérience qui est très intéressante c'est-à-dire qu'aujourd'hui les écoles d'art il y a beaucoup en France heureusement il y a une école nationale supérieure il y a 40 quarantaines elles sont partout et c'est vrai que c'est une expérience qui fait beaucoup réfléchir beaucoup penser beaucoup essayer de voir comment on peut traiter la question de la transmission en même temps qu'on traite la question de la décolonisation en même temps la décolonisation des idées et du regard parce que parfois ce sont des choses qui convergent mais parfois il faut commencer par une chose et après l'autre et c'est assez complexe de comment on peut aujourd'hui arriver à créer ces espaces qu'une école devienne un espace tiers que tu as dit tout à l'heure j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que je trouve qu'effectivement on est dans des espaces secondaires parfois primaires mais les tiers c'est là où vraiment il y a des choses qui se passent aujourd'hui je pense c'est mon point de vue complètement subjectif vis-à-vis de l'enseignement en tout cas merci aux deux je ne sais pas si Malcolm je voudrais juste rajouter quelque chose parce que je pense que c'est par rapport au travail de Malcolm je réfléchis beaucoup à ça depuis quelques jours c'est cette question du décentrement j'enseignais l'année dernière à Bard College qui est à New York et ils faisaient ils ont organisé des workshops les étudiants et étudiantes eux-mêmes ont décidé d'organiser des workshops de décolonisation c'était très intéressant parce que bien sûr c'était dans la lignée de tout le mouvement de Black Lives Matter et de tous ces questionnements qui sont très présents dans la culture aujourd'hui et au moment d'arriver au workshop c'était la vision assez naïve de la décolonisation de bon on fait ce workshop de décolonisation donc on est en train de décoloniser l'école et c'était très intéressant parce que non en fait c'était juste un tout petit premier pas pour essayer de décentrer cet épicentre de l'école qui est New York et le fait que les étudiants ne voient que de l'art new-yorkais et ne dialoguent qu'avec des personnes qui sont à New York et le reste du monde n'existe pas et donc je trouve hyper intéressant ça m'a beaucoup marqué je réfléchis beaucoup à ça depuis la lecture du livre de Malcolm qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décentre le paradigme culturel et dans le livre de Malcolm ce décentrement se fait vers lisons l'histoire où le début n'est pas le début qu'on nous raconte mais le début c'est le bateau le bateau comment on dit le bateau négrier et donc relisons l'histoire si ça c'est le centre qu'est-ce qui en découle et donc c'est vrai que cette question du décentrement me travaille beaucoup en ce moment on le voit bien merci merci Laura pour ces commentaires sur mon travail j'aimerais juste rajouter deux choses alors je ne suis pas artiste et je n'ai jamais enseigné dans une école supérieure d'art mais j'ai une pratique de l'enseignement en tout cas l'université du supérieur et ce qui me frappe il y a deux choses qui me frappent la première c'est notamment on le voit dans le travail de Laura c'est que il y a de la part des personnes qui sont marginalisées un effort qui n'est pas souvent reconnu l'effort de devoir être en être en discussion avec une façon de faire qui a historiquement marginalisé certains quand par exemple Laura disait je détourne le regard du colon qui va coloniser l'Amérique ou alors et que face à soi souvent on a été enfin en tout cas voilà j'ai été face à des personnes pour qui c'est tellement évident de faire comme ça qu'il n'y a pas besoin de justifier et du coup il y a et c'est ce qu'on voit collectivement en tout cas au niveau politique qu'il y a un effort pour dire attendez on a le droit de parler d'études décoloniales on a le droit d'avoir différentes philosophies alors que avant même de travailler le sujet on a un effort pour dire attendez il y a un sujet à aborder là c'est la première chose et la deuxième chose c'est sur la question des espaces tiers ce qui me ce qui est important pour moi sur les questions de décolonisation c'est c'est l'effort de se poser certaines questions il y a un effort à se poser certaines questions le problème c'est précisément celles et ceux qui qui partent d'une évidence que le monde fonctionne d'une certaine façon et que c'est la seule façon dont on va le regarder alors espaces tiers pour l'école oui mais attention à mon avis il ne faudrait pas que ça soit un espace autre ou en tout cas un espace qui n'est pas en relation parce que l'un des problèmes de l'université et du supérieur c'est précisément en tout cas de l'université parce que je ne parle pas de l'école nationale c'est que l'université se pense en dehors de la société et que par exemple dès lors qu'on parle de questions de racisme ou de sexisme on a l'impression que ça se passe à l'extérieur des murs de l'université mais pas à l'intérieur et que du coup le racisme n'est que par exemple qu'un sujet d'étude comme un autre et pas ce qui se passe aussi et c'est que tu dois être lutté aussi depuis l'intérieur c'est pour ça qu'il y a des tensions entre des approches qui vont au contraire chercher à croiser et pour moi c'est important de voir de repenser les manières dont structurellement le supérieur et l'université sont inscrits dans la société politiquement socialement mais aussi matériellement écologiquement c'est bien beau d'avoir des photographies écologiques et puis si derrière finalement les modes de consommation et d'habiter incarnés par l'école finalement sont tout aussi destructeurs comment on est comment on est comment on mange quelles sont les relations que l'école va avoir avec les quartiers autour avec l'espace où l'école est implantée comment comment les étudiants de cette école mangent d'où vient la nourriture ça commence aussi par ça avec quoi avec quoi on va fabriquer les matériaux avec lesquels on va pouvoir produire cet art ou nos oeuvres d'art je pense que l'effort de se poser ces questions là c'est déjà pas mal je suis tout à fait d'accord merci merci Marc peut-être après comme ça je laisse Laura conclure j'aimerais rappeler que pour moi la décolonisation n'est pas c'est pas simplement c'est pas une mode c'est pas un style mais c'est un processus par lequel la rencontre avec l'autre devient possible la colonisation est une relation qui n'est pas rencontre et rencontrer l'autre pour moi c'est une des plus belles expériences qui nous est possible de faire et je crois que c'est un des horizons que ces processus des coloniaux pour moi rendent possible et garder cet horizon là en tête rencontrer l'autre merci c'est très touchant ce que tu dis Laura non je voudrais tout simplement vous remercier pour cette invitation et pour cette conversation qui bouge énormément de choses en moi et dans la conversation je me sens très honorée et très heureuse d'avoir pu y participer et j'aime beaucoup la clôture de Malcolm j'y ajouterai juste de garder en tête la symétrie de garder en tête la symétrie de la rencontre la rencontre ne se fait pas forcément dans un terme d'égal à égal mais on est toujours on est toujours dans une forme d'asymétrie qui se reconfigure lorsque cette rencontre se développe et donc le seul contact ne suffit pas et donc on peut laisser de côté ce terme du premier contact qu'on a tellement utilisé parce que ce contact en fait est trop superficiel et j'espère qu'on aura voilà qu'on aura le temps et la force de poursuivre de continuer à approfondir ce que veut dire véritablement le contact et la relation je peux me permettre je voulais aussi je voulais vous remercier parce que vraiment toutes ces discussions sont au cœur de nos discussions aujourd'hui et je voulais vous remercier aux deux je pense que ça ne sera pas la dernière fois que vous serez à l'école même si c'est un virtuel j'aimerais bien vous inviter à l'école en présentiel un jour et je voulais aussi remercier Martha pour les choix des intervenants et pour cette cette double échange entre vous deux qui a été vraiment je pense pour toutes les réactions que je vois ici vraiment des qualités et on en avait besoin merci merci à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup tout le monde